Salut les bisounheurs! Aujourd'hui je vous présente les logiciels gratuits dont je ne pourrais plus me passer dans l'atelier. Que ce soit pour le design, la fabrication ou même la production vidéo, j'essaie autant que possible d'utiliser des solutions informatiques gratuites. C'est surprenant de voir à quel point en fouillant un peu, on peut trouver des solutions super intéressantes et vraiment complètes pour nous permettre de réussir nos projets de fabrication numérique. Comme je me fais souvent demander quels logiciels j'utilise dans l'atelier, j'essaie de vous préparer une petite liste de mes incontournables en espérant que ça vous fasse découvrir quelques trucs ou encore que ça vous mette sur la piste de solutions gratuites encore mieux adaptées à votre situation particulière. C'est parti! Je commence par vous parler de Inkscape. C'est un logiciel qui remplit sensiblement la même mission qu'Illustrator. Il vous suffit de vous rendre au www.inkscape.org pour télécharger la dernière version disponible pour PC, Mac ou Linux. Inkscape est complètement gratuit sans aucune limitation ni version pro payante qui cacherait les fonctionnalités avancées. Le projet est entièrement supporté par les contributions volontaires des usagers. D'ailleurs, tiens, je l'utilise tellement souvent et il est tellement utile, je vais profiter de ma visite sur la page aujourd'hui pour faire un petit don. J'utilise Inkscape au quotidien pour deux raisons principales. D'abord, pour faire la mise en page d'éléments de design comme du texte ou des images. Vous m'avez vu le faire souvent sur la chaîne, comme par exemple récemment dans la vidéo sur l'emballage recyclé sur mesure au laser. L'autre fonctionnalité dont je me sers presque à chaque jour, c'est la vectorisation d'images matricielles. Nos machines adorent les vecteurs, alors c'est vraiment essentiel d'avoir une manière de convertir nos designs en images vectorielles. C'est aussi simple que d'ouvrir une image, d'utiliser la commande « Vectoriser un objet matriciel » et hop, on a des beaux chemins qui vont être faciles à usiner plus tard. C'est assez incroyable quand même! Maintenant, le deuxième logiciel gratuit dont je veux vous parler, lui, remplace Photoshop. C'est une application web qui s'appelle Photopee, comme un petit pot en anglais. Il suffit de se rendre au www.photopee.com et on se retrouve directement dans l'interface qui permet principalement de manipuler des images. Si vous êtes moindrement familier avec Photoshop, vous ne serez pas perdu du tout ici. Le look est différent, mais les fonctionnalités de base sont exactement les mêmes. Je l'utilise pour isoler les parties d'une image avant de la vectoriser dans Inescape, ou encore pour ajuster la luminosité et le contraste de certaines images que j'utilise dans mes vidéos et un peu partout sur la chaîne. Pour faire du découpage, mettre différents éléments sur différentes couches, ou encore rassembler différentes composantes depuis plusieurs images, c'est vraiment fameux. Donc, retenez ça, pour manipuler des images et faire le boulot de Photoshop, www.photopee.com Maintenant, on entre dans le territoire d'un gros joueur, AutoCAD. Pour faire des constructions géométriques précises, pour consulter ou modifier des fichiers DXF ou DWG, il vous faut absolument NanoCAD au www.nanocad.com Celui-là offre une version payante avec plus de fonctionnalités, mais en presque 3 ans d'utilisation, je ne suis pas encore arrivé à la limite de la version gratuite. Vous m'avez vu l'utiliser sur la chaîne lorsque j'apprivoisais ma CNC38 Pro en fabriquant une clé anti-COVID en mai 2020. Donc, pour tracer des gabarits, pour générer des parcours vectoriels, c'est vraiment un super outil gratuit. Et une fois que nos idées sont dessinées, il faut utiliser certains outils pour transformer ces idées-là en G-Code, et puis d'autres outils encore pour transférer ces G-Code-là vers nos machines. Dans le cas de ma petite CNC38, j'utilise un logiciel qui est capable de faire les deux, EASL par Inventables. EASL est une plateforme web dans laquelle on peut importer des fichiers SVG ou DXF, en plus d'avoir accès à plusieurs outils de dessin qui permettent même de partir de zéro pour certains usinages. La prise en main d'EASL est super intuitive, puis en plus la communauté de l'application est super active dans les forums en cas de question ou de pépins. Pour avoir une idée de comment on apprivoise EASL, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil à la vidéo EASL 101 que j'ai publiée sur la chaîne il y a quelques temps. Et pour ce qui est de parler avec la machine, EASL offre un module de contrôle assez complet. Même si à la base, il est conçu pour les machines X-Carve produites par Inventables, ils sont assez chics pour inclure dans la configuration du contrôleur une option dédiée aux petites CNC38 Pro. Ça fonctionne super bien, j'ai d'ailleurs documenté le processus sur la chaîne il n'y a pas si longtemps. Je vous aurez jeté un œil à cette vidéo-là si vous êtes curieux d'en savoir plus. Ça nous amène à parler du graveur laser. Pour lui, j'utilise un chemin un peu différent de celui de la CNC. En fait, je vais encore utiliser Inkscape pour placer mes éléments de design, mais cette fois-là, je vais exporter un fichier image, JPEG ou PNG. Cette image-là va être importée dans le prochain logiciel gratuit que je vais vous présenter, LaserGRBL. Ici, on importe une image et on configure le type de gravure ou de découpe dont on a besoin. On détermine la taille et la position de l'image par rapport à l'origine, et aussi le pourcentage de puissance du laser et sa vitesse de déplacement. Une fois que tout ça est généré, LaserGRBL nous permet de contrôler le positionnement de l'origine du travail, de valider les contours de la gravure et bien évidemment de la mettre en route. Ici, il n'y a pas trop de fla-flailles et d'options trop complexes, mais pour 99% de mes gravures, ça fait amplement le travail. Si vous me suivez depuis un moment, vous allez peut-être vous souvenir que dans le passé, j'ai utilisé un programme qui s'appelle Bendbox, mais LaserGRBL est tellement meilleur que je n'ai plus jamais regardé derrière. Je ne connais pas la proportion parmi vous de bizouneurs qui aiment comme moi partager leurs projets en vidéo. Par contre, comme je me fais poser régulièrement la question, j'ai décidé d'inclure dans ma liste deux logiciels gratuits que j'utilise pour la production des vidéos que je partage avec vous. D'abord, pour le montage, j'utilise Shotcut. Ici, je vais être 100% honnête avec vous, j'ai presque aucune expérience des solutions payantes, alors c'est bien difficile pour moi de comparer avec les gros joueurs. Par contre, j'ai toujours réussi à faire ce que j'ai voulu faire avec Shotcut. C'est un logiciel 100% gratuit qui est mis à jour régulièrement, et que derrière lui, il y a une communauté super active d'utilisateurs pour répondre à mes questions en fait besoin. Alors, je n'ai jamais senti le besoin de regarder ailleurs. Et puis, si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, on ne va pas se le cacher, j'arrive à faire des montages carrément spectaculaires avec Shotcut. En fait, il fonctionne tellement bien que je peux même monter le film que vous êtes en train de regarder présentement, au moment où vous le regardez. Complètement fou. Le deuxième outil dont je vais vous parler concernant la production vidéo, c'est la plateforme Web Canva. C'est difficile à l'écrire à une seule phrase, mais disons que c'est une plateforme de design graphique qui est pensée pour rendre facile et même amusante la création de toutes sortes de documents, d'une vignette YouTube à une invitation à un mariage, en passant par les menus de restaurant, des posts d'Instagram ou même des curriculums invités. Pour avoir accès à tout ça, il suffit de se rendre au www.canva.com et de créer un compte gratuit. Une fois là, on choisit le format de base dont on a besoin, puis on peut se lancer à partir de zéro ou encore choisir parmi des centaines de modèles personnalisables qui sont proposés. Ensuite, on ajoute du texte, des éléments graphiques et même des autocollants animés à nos œuvres. Personnellement, dans ma routine de production, je l'utilise pour monter les vignettes de mes vidéos et aussi pour créer des petites animations que vous voyez par-ci par-là, comme pour les titres des différentes sections ou encore pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de ce qui se passe à l'atelier. L'application offre aussi une version payante qui donne accès à encore plus de tout, mais la version gratuite est suffisamment étoffée pour faire un bon bout. Bon bien là, c'est l'heure de se parler franchement. Je viens de partager avec vous la liste des logiciels gratuits qui sont incontournables pour moi dans l'atelier. Mais là, c'est à votre tour de travailler. En fait, j'ai deux tâches pour vous. D'abord, si vous avez trouvé cette liste-là utile ou si vous pensez qu'elle pourrait être utile à quelqu'un d'autre, laissez un petit pouce en l'air en dessous de la vidéo. C'est la manière la plus facile et la plus efficace de s'assurer qu'elle va rejoindre le plus grand nombre de personnes possible. Ensuite, j'aimerais qu'on fasse de la section des commentaires en bas un répertoire super étoffé de tous les logiciels gratuits qu'on utilise dans nos projets. Donc, prenez un petit moment pour partager les outils que vous utilisez au quotidien pour en faire bénéficier toute la grande famille des bisounheurs. Comme ça, vous allez participer au grand plan qui est de faire de la bisounerie, une source d'inspiration et d'information en français pour vous aider à réussir vos projets de fabrication numérique. Merci de votre contribution. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!